Bonjour à tous, Megali, fille de lune tarot, nous allons aller voir aujourd'hui les énergies pour le tirage du 29 juillet, mercredi. L'agenda de la lune nous dit une vitalité là pour nourrir les tâches habituelles, attendez pour prendre des décisions ou pour faire des achats. Si vous avez des soucis de relationnels entre guillemets, soyez gentils, les autres ont des buts aussi. Les autres ont des objectifs aussi, donc bienveillance, compassion. Allons voir les messages pour ce mercredi 29 juillet. Quels sont les messages à transmettre pour ce 29 juillet ? Tiens, deux cartes. Les attentes, le 3 de bâton, le 3 de bâton commençait à regarder comment les choses vont se passer. On a pris une certaine direction, on a pris, il y a une nouvelle situation qui est arrivée et puis là on commence à planifier. On commence à mettre les choses en place, on commence à se dire comment est-ce que ça peut se passer. On attend que les choses arrivent pour nous conforter quelque part dans la direction qu'on a prise. Il y a un peu l'idée d'attendre un signe aussi. On va aller voir. Alors, ce roi d'épée à l'envers qui est un peu confus, on reste dans la confusion avec la lune. Le 6 de bâton, la victoire, le 9 de denier, j'aime bien cette carte, 8 de bâton à l'envers et le 4 d'épée. Tiens, le roi d'épée à l'envers, il a un émotionnel qui passe au-dessus de sa raison quelque part et lui qui traditionnellement est vraiment détaché. Là, il peut, c'est votre carte, c'est la carte de votre situation au moment présent de ce mercredi. Et il y a l'idée qu'en regardant dans le passé, il y a quelque chose qui vous distrait de votre traditionnelle vision très claire. Quelle décision prendre ? Est-ce que je prends la bonne décision ? Il y a quelque chose, et je le dis dans le passé parce qu'il est en train de regarder de ce côté, qui nous laisse à penser que décision devrait être prise ou en tout cas un esprit assez analytique pour voir la situation telle qu'elle est. Et malgré tout, quelque chose nous fait douter, vous fait douter. Et du coup, ce n'est plus aussi simple d'être, entre guillemets, droit dans ses bottes. Le roi d'épée, ce n'est pas quelqu'un qui doute du tout. C'est quelqu'un qui est clair dans son énonciation, c'est quelqu'un qui a des idées et qui se base sur des faits. Les choses sont là, telles qu'elles sont. Comment est-ce qu'on agit en fonction ? Quelle décision on prend ? En regardant les choses, très, 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 très honnêtement. Et puis, vraiment très... J'ai envie de dire presque froidement, mais il n'y a pas d'émotionnel. Et là, justement, il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir cette précision que vous avez d'habitude. On a le 6 de bâton et la lune. Dans cette position qui aide, entre guillemets, ou contrarie la réponse, j'ai plutôt le sentiment que... Le 6 de bâton, c'est des victoires. Et des fois, on a des doutes. Alors, pourquoi ? Je pense que c'est vraiment purement passager, ce moment. Je dois vous dire. Mais ça a des répercussions. La lune, plus le 6 de bâton, où il y a cette idée de... On a gagné des choses, on a gagné des combats. On est bien dans ces... Dans ces certitudes, justement, parce qu'il y a eu des résultats vraiment concrets. Il y a eu des actions qui ont mené, qu'on a mené à bien. Et pourtant, là, on doute. Alors, est-ce que vous doutez de la façon dont ça a été fait ? Est-ce que vous doutez des résultats en soi ? Est-ce que vous n'avez pas eu la validation de certaines personnes que vous attendiez ? En tout cas, avec cette lune, il y a une confusion, une illusion, une espèce de... D'être d'une position entre deux os que vous ressentez, alors que vous devriez être. Que vous savez que vous êtes au top de la situation, que vous savez, que vous connaissez votre sujet. Et pourtant, il y a un doute qui est venu s'installer. Alors, c'est étrange, et c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que c'est passager, parce qu'on dirait que ce tirage de mercredi, il fait un peu les montagnes russes avec le neuf de denier. C'est la, entre guillemets, concrétisation de capacité, entre guillemets, entre guillemets, de capacité professionnelle, d'une valeur, d'une indépendance, d'une notion qu'on est assez, qu'on est où il faut, qu'on a ce qu'il faut, qu'on est engagé, mais qu'on a aussi vraiment les habiletés pour mener la tâche à bien. Et pourtant, la communication s'est arrêtée, et on est, on s'enferme un peu avec ce neuf de bâton à l'envers, on s'enferme un peu dans un fort où on ne veut pas que les gens rentrent, et où on ne veut pas particulièrement en sortir. Donc, on va éclaircir pour savoir ce qui s'est passé, et ce qui vous amène à cet état de doute, parce qu'avec le 4 d'épée au milieu, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, et que maintenant, vous êtes en train de digérer la situation. J'ai l'impression, je ne sais pas si ça vient de vous, ou si ça vient de quelqu'un d'autre, ce doute soudain. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, il y a eu des résultats. Il y a eu des choses que vous avez passées, il y a eu des étapes qui ont été passées avec beaucoup de succès. Et pourtant, alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a peut-être pas mis la lumière sur ces résultats ? Est-ce que c'est parce que d'autres choses, peut-être, alors j'allais dire, plus matériels sont mises en avance mercredi ? J'ai dit qu'elle était là, de toute façon, on a... Il y a quelque chose... Alors, je n'ai pas le sentiment que ça soit amoureux, je vous avouerai. Et si c'est amoureux, c'est quelque chose que vous prenez à cœur, alors que vous ne devriez pas. C'est nourri par vos doutes. Doutes. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de fondamental non plus, mais pourtant, ça vous fait... Vous savez, comme quand... Je ne sais pas si on fait encore ça. Bon, bien sûr que si, les enfants, ils l'ont tous fait. Vous savez, quand on a un escargot, on le voit, il est tout beau et tout, et puis on lui touche une antenne. Bon, forcément, il met un doigt dans l'œil, rétractation immédiate. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, vous passez d'une situation où pourtant... Parce qu'il faut penser que le roi d'épée, il est... Il gère sa vie, il gère ses situations d'une main de maître. Il ne met pas son... Son jugement. Il ne met pas le jugement des autres dans les décisions qu'il prend. Il ne met pas ses ressentis. Il ne met pas les ressentis des autres dans... Et là, il y a quelque chose qui vous a touché. Il n'y a aucun doute. Et très étrangement, ça remet tout en question. Enfin, ça remet tout. Ça remet, on dirait, votre... J'ai envie de dire votre capacité d'analyse en cause. Et au lieu d'avancer là-dessus, vous vous dites, ben, entre autres, ils vont faire comme ils veulent. Moi, je sais où j'en suis. Mais pour l'instant, je ferme la porte. Il faut que je réfléchisse à tout ça. 3DP à l'envers, comme je vous dis, il y a quelque chose qui vous a touché. Je n'ai pas le sentiment que ce soit absolument phénoménal. Ce n'est pas... Même si cette carte est assez théâtrale, avec ce cœur brisé dans le 3DP, 3DP à l'envers, il y a quelque chose qui nous a déplu. Il y a quelque chose... Et j'ai le sentiment que c'est peut-être... Parce que vous êtes en train d'essayer de regarder un peu plus loin que le bout de votre nez avec ce 3DP, vous êtes en train de regarder sur du long terme ou du plus long terme les actions susceptibles d'être engagées. On dirait que ça vous fauche un petit peu... Ça vous prend au dépourvu. Ça vous prend au dépourvu. Alors, raccrochez-vous à ce 6DP, même s'il est dans cette position qui n'est pas forcément positive. parce que vous savez que vous avez déjà bougé des montagnes, réussi des choses, que vous êtes regardé avec le meilleur des... Vous avez très bonne réputation. Il y a... C'est des ans, c'est ce que je... Voilà. Mais il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui vous angoisse en ce mercredi. Il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui vient semer le doute dans une situation qui, pour vous, est très claire à voir, à gérer, à acter. Et là, oui, ça vous fauche un peu dans votre envie. Et puis, surtout, c'est pas clair. C'est clairement pas clair avec la lune. C'est clairement pas clair. Et c'est pas une situation dans laquelle vous êtes confortable. Entre deux os comme ça, alors que vous savez ce que vous faites et vous savez où vous en êtes, j'ai le sentiment que ça vous convient pas. Alors, comme je vous dis, raccrochez-vous à six de bâton. Si vous êtes dans cette position de roi, c'est que vous savez... Vous savez... Vous êtes de la partie. Vous savez ce que vous valez. Vous savez... Vous êtes vu comme quelqu'un qui sait gérer la situation. Donc, après, on peut pas... C'est difficile d'être détaché. C'est surtout que ce roi d'épée, il est très détaché. Donc, quand il y a quelque chose qui le touche, ça la somme. Parce que lui n'est pas habitué à... C'est pas qu'il n'est pas habitué à ressentir. C'est que, dans certaines situations, il y a un esprit très clair où, justement, on fait preuve d'impartialité. Et là, il y a quelque chose qui a été dit, qui a été fait, qui brouille cette impartialité. Et vous le savez. Vous sentez que, tout d'un coup, c'est pas que vous devez prendre parti. Mais il y a quelque chose qui coince vraiment. Pourquoi est-ce qu'on a ce 9 de denier ? On a deux 9. On a trois 9, en fait. On a le 9 de bâton, le 9 d'épée, et le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est savoir ce qu'on vaut. Avoir la vraie... une vraie appréhension de son indépendance. On est indépendant financièrement. On est indépendant du regard des autres. On est indépendant de ses décisions. On connaît vraiment sa valeur qu'on a acquis, qui est complètement en accord avec son travail sur soi. On a atteint une certaine position, quelque part, ou ce que pensent les autres. On n'en a pas grand-chose à faire. Je vous parle de cette situation. C'est pas forcément dans tout et dans la vie en général, mais cette situation de mercredi, elle vous fait penser que vous, vous êtes à la bonne place au bon moment et que ce que vous aviez, la façon dont vous voyiez les choses et la façon dont vous vous étiez engagée, c'était la bonne. Vous n'envoyez pas d'autres. C'est pour ça, je pense que ça vous... Le 5 de denier, se sentir rejeté, mis sur la touche, incompris. Incompris. Alors, notre roi d'épée, qui justement ne fait pas dans l'émotionnel, ne veut pas ressentir ce genre de choses. Et puis, c'est pas... C'est pas dans ses habitudes, justement, de se sentir... Mais là, il y a quelque chose. Vous voyez, il a pris un coup sur la tête et il se fait... Comment on dit ça ? Réconforter. Vous avez raison. Vous êtes exactement là où vous devriez être avec cette impératrice. Si vous devez faire l'escargot, re-rentrer dans votre coquille, faites-le. Parce que... Je vais pas en mettre plus, hein. On a l'impératrice. Ce que vous vous construisez... Pour moi, ce roi d'épée et cette impératrice, c'est les deux... C'est les deux mêmes personnes. Ce que vous vous construisez, c'est un monde qui vous correspond. C'est un monde qui est fait de positivité. C'est un monde qui, vous le savez fondamentalement, dans vos tripes, amène du bonheur et générateur dans vos attitudes, vos façons de voir les choses, vos comportements. Vous cherchez le positif. Il y a eu... En dessous, on a le 5 d'épée qui est la discorde, qui est les disputes. Il y a quelqu'un qui... Et je sais pas qui est... Mais ça, ça vous... Le fait de... Le 5 d'épée, c'est vouloir avoir raison. Absolument. Et on ferait tout pour avoir raison. Que ce soit fait avec de la bonne foi ou de la mauvaise foi. Le but, c'est d'avoir raison. Et je pense que ça, c'est pas du tout votre tasse de thé. Pas du tout, du tout, du tout. Et qu'il y a quelque chose dans une bataille ultérieure, dans une discussion houleuse, dans quelqu'un qui sait dire les choses de façon très acérée et très méchante, qui vous fait douter de vous-même, de vos... C'est même pas de vos envies, c'est de votre... Est-ce que j'ai bien compris la situation ? Est-ce que je... Alors que oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et vous ne vous voyez pas. Vous savez bien que cette indépendance que vous avez gagnée et qui vous permet de prendre du recul et de regarder la situation en étant, comme on parlait tout à l'heure, de bienveillance, de compassion, etc. Quand il y a des gens... Pardon. Vous voyez ? Quand il y a des gens comme ça qui vous font mal, on est quand même... On est quand même... On ne peut qu'être... Choqué. Je veux dire, cette personne, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a besoin de réconfort. Elle a besoin... Et le réconfort, on dirait que demain, vous le trouvez en vous retirant du jeu. Vous êtes sur la défensive avec ce 9 de bâton, le 4 d'épée au milieu. Vous savez quoi, messieurs, dames ? Je rentre dans ma carapace. Je vais réfléchir à tout ça parce que là... Mais ce n'est pas négatif dans le sens où avec cette impératrice, vous savez que pour vous, l'harmonie, c'est important, que vous arriverez à recréer l'harmonie entre vous, votre monde, les gens qui sont autour de vous. Mais là, c'est un peu comme si vous preniez... Il y a... Vous entendez des mots et ces mots méchants, ça vous met... Alors, comme je vous disais, je pense que c'est... C'est avec cette lune, c'est cyclique. C'est quelque chose qui passe. Ce n'est peut-être pas le moment. Il y a des jours où on est plus sensible que d'autres. Et là, ce que vous allez entendre, ça va vous faire retourner dans votre coquille. Ou ce que vous avez entendu et que vous percevez en cette journée et que vous comprenez en cette journée, ça rappuie sur certains interrupteurs, les angoisses, les anxiétés. Est-ce que... Est-ce qu'au final, je fais les choses bien ? Est-ce que je... Toutes ces choses qui n'existent pas. Toutes ces choses. Le 9 d'épée, c'est vraiment des inquiétudes et des anxiétés qui vous bouffent et qui sont basées sur des doutes, des incertitudes, sur rien de concret. C'est vous qui faites travailler la machine à soucis, là. Alors, conseil du jour, rappelez-vous que c'est passager, déjà. Rappelez-vous que demain, quand vous y repenserez, ça ne sera pas forcément... Vous ne le prendrez pas forcément avec la même intensité. Pensez que vous pouvez être tout à fait susceptible de ressentir les choses différemment et sachez que vous avez raison. Je ne sais pas si aller au-devant ou se battre... Comment je peux appeler... Comment je peux dire ça ? Textuellement, entre guillemets, en communiquant, en voulant absolument montrer que c'est probablement ce que vous avez envie de faire. Faites-le si vous voulez. Mais là, l'idée de la retraite dans votre petit havre de paix histoire de vous ressourcer et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, ça vous fait avancer, ça vous fait voir les choses et la façon dont vous voulez voir les choses d'une façon plus claire, la façon dont vous voulez prendre les choses, la façon dont vous voulez voir arriver les choses pour ensuite savoir comment vous y préparez au mieux et comment les faire évoluer au mieux. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'impératrice, cette carte. Elle s'appelle Irradier l'amour. Parfois, on ne se sent pas capable d'irradier l'amour, particulièrement quand on ne veut pas mettre ses racines dans la profondeur des émotions, entre guillemets. Roi d'épée. Mettez la lumière sur ces émotions que vous n'aimez pas particulièrement. La chaleur de votre conscience va leur permettre de se sentir validée et comprise. Regardez-les. Inspirez votre cœur et l'harmonie qui va sortir de toute cette appréciation. Add words into nature. Oups. Oh. Allez, vas-y, sois gentil, c'est tout noir, là. Tu as bien arrivé. Oui. Voilà. Parfois, on ne se sent pas capable d'irradier l'amour, particulièrement quand on ne veut pas mettre ses racines très profondément dans l'eau de nos émotions. Mettez la lumière sur ces émotions que vous n'aimez pas. La chaleur de votre conscience va leur permettre d'être validée et comprise et purgée, je précise, pour moi. Regardez-les. Inspirez des actions venant du cœur et l'harmonie qui en ressort et qui se détendra entre guillemets sur la nature avec cette impératrice. Oui, c'est ça. C'est ça. Irradier l'amour. Irradier l'œuvre. Mais sur le moment, je pense que ça va brûler un peu. Et ensuite, vous allez pouvoir purger tout ça. Dites-moi, commentez. N'hésitez pas, dites-moi ce que ça vous dit, si ça vous parle. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.